Bonjour, c'est Nathalie. Aujourd'hui, je vous propose un rituel que j'appelle le rituel du conte à rebours. C'est un rituel qui est excellent pour alléger les histoires du passé, apaiser la douleur ou les émotions vivent en lien avec un événement ou mettre un bombe sur une vieille blessure. Le rituel que je propose aujourd'hui est super simple. C'est une adaptation de ce que je fais moi en consultation quand je sens qu'il y a une charge émotive en lien avec un événement du passé. En consultation, je le travaille de façon énergétique ou avec le tambour chamanique pour créer un vortex de guérison. Moi, je tourne physiquement autour de la personne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour remonter le temps et apaiser la charge émotive et la douleur, puis ensuite, je remets au point zéro en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre avec une intention de libération pour arriver au moment présent, à l'ici, maintenant. Aujourd'hui, je vais vous proposer une version simplifiée pour que vous puissiez la faire vous-même sur papier. Donc, appuyez sur pause et allez vous chercher papier et crayon. Vous avez votre papier, votre crayon, donc au centre de votre feuille, vous allez mettre votre intention de guérison, ce que vous souhaitez laisser aller en lien avec le passé. Par exemple, on laisse aller la douleur, on laisse aller la colère, on laisse aller la tristesse. Par exemple, ici, on va laisser aller la tristesse en lien avec une séparation, disons. Donc, on prend une grande inspiration et on commence à tracer, tourner autour de l'intention dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en récitant l'intention environ une dizaine de fois pour créer un mini-vortex. Je laisse aller la tristesse en lien avec la séparation, je laisse aller la tristesse en lien avec la séparation, je laisse aller la tristesse en lien avec la séparation. Prenez une grande inspiration. Ensuite, vous inscrivez votre intention pour le moment présent, que ce soit d'être en paix, être aimante, être libérée, être inspirée, trouver la joie, pardonner, etc. D'ailleurs, pardonner, pour moi, ça ne veut pas dire d'accepter ou d'être d'accord avec ce qui s'est passé, mais c'est plutôt de s'autoriser à se libérer soi face à une situation. Ici, l'intention qu'on va y mettre, c'est de retrouver la joie. On va prendre une grande inspiration. Et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ramener la joie en récitant que je retrouve la joie. Je retrouve la joie. Je retrouve la joie. Pour aller de l'avant avec cette nouvelle intention et arriver au moment présent. Prenez une grande inspiration. Évidemment, prenez plus de temps pour faire l'exercice. Allez à votre rythme et selon votre besoin. C'est un rituel simple, mais qui est excellent pour vous permettre d'avancer plus librement et d'avoir un certain détachement émotif par rapport à un événement. À conserver dans votre coffre à outils. À faire et refaire à toutes les sources ou pour toutes sortes de situations. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501